Jean-Marie Tagafoso et qui concerne un refus d'accès à un réexamen judiciaire au Royaume-Uni. Et je voudrais donner la parole à M. Tagafoso pour cinq minutes. Excusez-moi, s'il vous plaît. Nous devons poursuivre notre réunion. Que ceux qui sortent le fassent en silence. M. Tagafoso, vous avez la parole. Mesdames et Messieurs, chers membres du Parlement européen, je tiens à remercier la commission des pétitions du Parlement européen pour avoir repris cette nouvelle pétition au projet d'ordre du jour de sa réunion du 20 septembre 2012, aujourd'hui donc. Cette pétition découle en effet d'une pétition préalable qui portait sur une discrimination de la part des autorités britanniques qui n'avaient pas reconnu mon diplôme français en pharmacie concernant la mise en pied de nouvelles pharmacies. suite à la procédure entamée par le Parlement européen, par la commission européenne le 3 novembre 2011, le Parlement britannique a en fin de compte adopté une législation qui, selon la commission européenne, a permis de résoudre le problème de non-conformité de la législation nationale britannique avec le droit européen, à savoir les articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la directive 2005-36-CE. Néanmoins, avant cette heureuse conclusion de ma pétition précédente qui fera l'objet d'un livre que je pense intituler fièrement une pétition couronnée de succès au Parlement européen, Il est important de rappeler que la soi-disant non-conformité de la législation nationale britannique au droit européen m'a touché directement. En effet, j'ai manqué deux occasions de lancer ma propre pharmacie avec des partenaires et j'ai également perdu mon emploi. Et je tiens à rappeler qu'à l'époque, j'avais une femme et 16 enfants à ma charge. Cette situation m'a amené à assister en justice devant la Haute-Cour de Londres afin de réclamer des dommages et intérêts auprès des autorités britanniques. Le 21 novembre 2011, la Haute-Cour de Londres en tant que Cour de dernier ressort a rejeté ma demande et a refusé de renvoyer l'affaire devant la Cour de justice des communautés européennes pour lui demander son interprétation telle que je l'avais demandé. Il y a donc infraction à l'article 67, paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et on m'a refusé le droit à un recours efficace conféré par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux. Lorsqu'il a contesté ma demande de dommages et intérêts, le Royaume-Uni a soulevé les deux points suivants que j'aimerais demander à la Commission d'étudier. Tout d'abord, le Royaume-Uni dit que la position de la Commission européenne à propos de ma pétition précédente et couronnée de succès ne modifie en rien le paysage juridique et qu'après tout, le point de vue de la Commission n'est justement qu'un point de vue exprimé à propos de l'état du droit par des fonctionnaires du bras administratif de l'Union européenne. Deuxièmement, le Royaume-Uni nous dit qu'en fin de compte, il n'y a que la Cour de justice de l'Union européenne qui aurait été en mesure de résoudre de manière définitive la question de la différence ou des différends concernant l'état du droit entre le gouvernement britannique et la Commission européenne. Je tiens à rappeler que le 14 octobre 2009, la Haute Cour de Londres agissant en cours de dernier ressort, a également rejeté une demande que j'avais déposée et a également refusé de renvoyer l'affaire devant la Cour de justice de l'UE pour qu'elle nous donne son interprétation. À cette époque, j'ai déposé plainte devant la Commission européenne contre le Royaume-Uni parce qu'il avait refusé de renvoyer mon dossier devant la Cour de justice conformément à l'article 267, paragraphe 3 du traité. Le 14 janvier 2011, la Commission européenne a malheureusement utilisé ses pouvoirs discrétionnaires pour rejeter et clôturer ma plainte en indiquant que de telles infractions du droit européen ne peuvent être poursuivies que dans les cas où les tribunaux nationaux ont manifestement emprunt le droit applicable. C'est une évidence. Selon moi, cette justification était contestable et erronée à la lumière de la pétition actuelle qui soulève une question de principe relatif au droit à un recours efficace inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En d'autres termes, comment la Commission européenne peut-elle affirmer la non-conformité du droit britannique avec le droit européen tout en disant dans le même temps que le tribunal national britannique n'avait pas commis d'infraction manifeste au droit applicable lorsqu'on lui a demandé de transmettre la question de la non-conformité à la Cour de justice pour qu'elle donne son interprétation. Est-ce que cela a du sens? Est-ce que quelqu'un comprend ce type d'argument? La position officielle de la Commission européenne exprimée par son président José Manuel Barroso le 11 juin 2007 est que lorsqu'un plaignant européen demande le renvoi de son dossier et que cela lui est refusé, vu l'article 267 du traité paragraphe 3 il a deux options se tourner vers la Commission européenne qui sur la base de l'article 258 du traité peut se tourner vers la Commission ou deuxième possibilité traduire l'État membre en justice pour responsabilité non contractuelle force est de constater qu'aujourd'hui la deuxième option n'est pas possible dans le cas qui nous occupe en raison des deux échecs que j'ai déjà essuyés en tentant d'amener le Royaume-Uni devant la Cour de justice européenne il ne reste donc plus que la première option qui est de loin la meilleure option en effet cette possibilité offre la garantie d'un jugement équitable et juridique et il y aura l'autorité de la chose jugée de la part de la Cour de justice européenne ce qui permet aux plaignants d'ester en justice à l'encontre de l'État membre si la Cour se prononce en sa faveur si la Commission européenne n'avait pas fermé la non-conformité du droit européen par rapport au droit britannique je ne me serais jamais tourné vers la Cour de Londres en effet cela m'a amené à penser que la Commission européenne évitait des problèmes au Royaume-Uni Commission qui avait manifestement et gravement débordé des limites de ce pouvoir discrétionnaire concernant les effets et les conséquences de ces décisions aujourd'hui la balle est dès lors dans le camp de la Commission européenne qui a le devoir d'agir rapidement et de manière responsable afin de corriger le tir par rapport à son échec par rapport au fait qu'elle n'a pas étant donné que le fait de ne pas s'être tourné vers la Cour de justice l'exposera à des accusations d'illégalité d'inéquité et d'abus de pouvoir et pourrait amener à des actions en justice au titre de l'article 340 du traité Toute une action de la Commission européenne mettra en exergue le vide juridique concernant l'accès des citoyens aux recours juridiques lorsque les États membres n'ont pas transposé la législation européenne qui les concerne ou la transposé de manière tardive Comme l'a dit la Commission des pétitions du Parlement européen le 12 juin 2012 le rôle de la Commission européenne gardienne des traités ne se limite pas à s'assurer que la législation est bien transposée par les États membres elle comprend aussi l'application pleine et correcte des législations notamment afin de s'assurer que les droits fondamentaux des citoyens sont bien protégés en conclusion que la sagesse des pères fondateurs guide la Commission et le Parlement européen sur cette question afin de combler le vide juridique qui ne doit pas être considéré comme une option pour les citoyens touchés par la non-conformité aux droits européens merci de votre attention merci pour votre pétition la parole est à Mme Carlos Zadra M. Carlos Zadra honorable membre du Parlement européen madame et monsieur la commission désire tout d'abord à titre liminaire constater que s'agissant de la protection juridictionnelle effective dans le cas d'espèce plusieurs procédures ont été activées tant au niveau de l'union que au niveau national pour assurer la protection des droits conférés aux citoyens par les droits de l'union donc s'agissant de la situation de l'espèce tout d'abord suite à une pétition aussi de 2009 la pétition 6 2009 la commission a ouvert une procédure d'infraction la procédure 2010 42 26 dans le cadre de cette procédure d'infraction le Royaume-Uni a abrogé les articles 70 et 71 du UK Medicine Act qui ne permettait pas de reconnaître les qualifications professionnelles acquises par un pharmacien dans un autre état membre donc suite à cette abrogation le problème d'incompatibilité entre droit de l'union et droit national ayant été résolu le collège de commissaires a décidé de classer cette procédure par décision du 27 février 2012 toujours concernant la protection juridictionnelle effective il faut aussi souligner que même au niveau national monsieur Fosotag comme il a été indiqué a introduit un recours d'hommage d'intérêt devant une juridiction nationale de dernière instance donc il a eu accès aux procédures nationales de remède il a eu accès au juge national en tant que juge de droit commun ce juge il a traité sa question sur le fond donc sa demande était recevable elle a été traité sur le fond bien évidemment autre chose est de savoir quel est le contenu du jugement qui a été rendu par cette juridiction et donc la pétition d'aujourd'hui concerne plus spécifiquement la violation de l'article 267 du traité à cet égard la commission voudrait souligner tout d'abord que la procédure d'infraction que la commission peut lancer en tant que gardienne du traité est une procédure qui peut être qui peut diverger par rapport aux procédures nationales tant en ce qui concerne les parties aux litiges que en ce qui concerne la finalité de la procédure la procédure d'infraction vise à assurer le respect du droit de l'union dans l'intérêt général et en outre les relations dont il s'agit dans le cadre d'une procédure d'infraction est celle entre un état membre et l'union européenne et c'est à la seule commission dans ce cadre qu'il appartient dans l'intérêt général donc de décider d'agir sous le fondement de l'article 258 donc c'est dans ce contexte que la commission examine s'il y a violation d'une disposition du traité et d'une disposition comme l'article 267 à savoir une procédure qui est fondée sur la coopération entre juridiction juridiction nationale et cour de justice alors cet article tel qu'interprété par la jurisprudence et la cour ne prévoit pas une obligation automatique de renvoi de la part d'un juge national de dernière instance à la cour de justice dans sa jurisprudence s'il fit la jurisprudence et la cour a reconnu donc une marge de manoeuvre même pour les juridictions des dernières instances pour examiner et vérifier la pertinence et la nécessité donc d'un renvoi préjudiciel à la cour donc la pertinence par rapport à la solution du litige dont il est saisi alors c'est évident qu'une action de la commission dans ces contextes pourrait interférer sur l'indépendance et sur la fonction qui est assurée par une juridiction nationale de dernière instance c'est la raison pour laquelle dans sa pratique la commission et dans son rôle de gardienne du traité vise à assurer le bon fonctionnement de cette procédure de cette procédure de coopération et d'assurer donc une interprétation uniforme du droit de l'union et c'est la raison aussi pour laquelle la commission ne vise que des situations où de manière systématique les procédures des dernières instances d'un état membre de manière récrérente et constante ne renvoie pas à la cour de justice et en ce faisant mettre en péril l'application uniforme du droit de l'union cette approche de la commission a été récemment confirmée par un arrêt de la cour de janvier 2012 dans lequel la cour nous parle d'une violation de cette disposition uniquement lorsque des juridictions nationales de manière systématique donc ne renvoient pas à la cour de justice tout en adoptant des positions divergentes quant à l'interprétation du droit de l'union alors l'espèce dans le cas d'espèce a supposé qu'un renvoi serait pertinent ce qui doit encore être établi par le juge national il doit il s'agit néanmoins d'un cas isolé il semble s'agir d'un cas isolé qui ne semble pas avoir un impact sur le fonctionnement de la coopération entre juridiction des derniers instants sur le Royaume-Uni et la cour de justice ni d'alors sur l'interprétation uniforme du droit de l'union donc dans ce contexte une action dans le cadre d'une procédure d'infraction une action qui aurait une interférence sur l'autonomie et l'indépendance d'une autre juridiction nationale est questionnable bien évidemment autre chose est la position prise prise par cette juridiction dans le contenu de son arrêt qui porte sur le principe de la responsabilité des états membres pour violation du droit de l'union dans ce contexte les conditions que la cour a fixées quant à l'existence d'une telle responsabilité sont assez bien encadrées par la jurisprudence et ce qui est important de souligner c'est qu'il appartient uniquement aux juridictions nationales d'assurer donc l'application du principe de la responsabilité pour violation du droit de l'union il s'agit de conditions qui parlent de violations suffisamment caractérisées et d'un lien de causalité directe entre la violation de l'obligation qui encombe à l'état et les dommages subis pour la personne lésée je conclue tout simplement en disant que la commission porte la plus grande attention à ces aspects néanmoins sur la base des éléments disponibles il est difficile d'établir si ce juge a violé les principes établis par la cour dans le contexte de la responsabilité pour la violation du droit de l'union mais la commission exercera la vigilance dans ses fonctions de gardiens du traité pour vérifier si les modalités d'application de ce principe de la responsabilité sont appliquées de manière correcte conformément à la justice de la cour par les hautes juridictions du Royaume-Uni merci thank you est-ce qu'il y a une demande de parole monsieur Yaret alors en tant que non juriste j'ai une question est-ce que la commission ne pourrait pas nous redire quelles doivent être les informations qu'elle devrait avoir pour pouvoir agir et également on peut suivre ce que font les juridictions etc on peut gagner du temps en laissant avancer les choses etc bon en principe on peut laisser les choses avancer lentement et on ne fait rien alors moi première question à la commission de quelle information avez-vous besoin pour agir et deuxièmement j'aimerais avoir un horizon un calendrier pour savoir ce que vous pouvez faire parce que quand même perdre du temps à ce point là ça n'est pas réconciliable avec la vie digne d'une personne Madame la Présidente il me semble que ça fait un certain temps que l'on discute de la même question pardon c'est la troisième fois qu'on discute de cette question c'est la deuxième étape oui mais le problème n'est toujours pas résolu aujourd'hui et je voudrais demander à la commission de nous dire si le pétitionnaire est un citoyen européen deuxièmement est-ce qu'un citoyen européen peut bénéficier de tout droit légitime européen et d'ouvrir une pharmacie dans un état membre de l'union parce que si c'est le cas automatiquement tous les autres aspects doivent être traités en fonction de cela parce que je crois que l'on examine des aspects plutôt théoriques et le citoyen ne voit toujours pas respecter ses droits nous sommes un groupe très distingué de théoriciens très sophistiqués qui ne sont pas en mesure de résoudre le problème d'un droit légitime d'un citoyen européen et si c'est le cas je demande à la commission est-ce que le Royaume-Uni est membre de l'union du point de vue juridique je pose la question du point de vue juridique si c'est ainsi est-ce que le Royaume-Uni a des obligations juridiques qui découlent du traité des obligations juridiques qui doivent être respectées parce que si un état membre y compris mon pays bon je participe au traité ce sont là les dispositions du traité qui doivent être mises en oeuvre mais sur cet aspect je ne mettrai jamais en oeuvre ces dispositions correctement alors dans ces cas-là que peut faire la commission que peut faire un citoyen européen pour voir respecter ses droits sinon on peut continuer à discuter d'aspects théoriques qui sont plus ou moins pertinents par rapport à la réalité des citoyens européens qui vivent aujourd'hui en Europe personne d'autre ne demande la parole est-ce que vous souhaitez répondre pour une minute monsieur Tagofosa une minute oui merci la suite de ce qu'a dit la commission européenne je dois dire que ça me rend un petit peu malade parce qu'en fait la commission me dit qu'elle ne peut rien faire parce que il y a la cour de justice européenne il y a la jurisprudence de la cour de justice européenne mais aujourd'hui nous voyons un problème récurrent qui découle d'une attitude délibérée de la cour nationale britannique qui refuse de renvoyer ce cas d'abord en 2009 puis en 2011 alors la commission dit oui bon c'est pas flagrant moi j'ai raté deux occasions d'ouvrir une pharmacie j'ai perdu mon emploi j'ai 16 enfants j'ai perdu mon emploi donc et j'avais même pas de toit si vous voulez savoir et on ne veut pas nous donner de réparation et la commission nous dit qu'il y avait quand même une non-conformité par rapport à la législation communautaire alors si on ne prouve pas cette non-conformité moi je ne vais jamais pouvoir obtenir les réparations nécessaires aux préjudices que j'ai subis bon il y a l'article 347 du traité le Royaume-Uni a enfreint la législation et j'ai le droit de demander des réparations les réparations elles sont prouvées alors qu'est-ce que vous voulez de plus pour m'aider Madame la Présidente je vais en terminer je voudrais je répète que la commission agisse sinon je porterai l'affaire devant la Cour de justice européenne contre la commission merci au cours de la première étape avec monsieur Tagafosser nous avons pensé que nous avions été couronnés de succès parce que nous avions invité la commission à revoir sa position peut-être qu'on pourrait demander à la commission de repasser en revue tous les points de ce dossier et de tenter de trouver d'autres cas au Royaume-Uni qui concernent le même type de problème je pense que l'on pourra écrire directement aux commissaires concernés et peut-être que l'on pourra écrire une lettre aux autorités locales une fois que l'on aura reçu la lettre de la commission parce que je ne suis pas d'accord et je pense que les collègues seront d'accord avec moi je ne suis pas d'accord avec l'idée que l'on n'a pas de compétences pour insister et demander le respect des droits fondamentaux ici on parle bien de droits fondamentaux donc si vous êtes d'accord M. Yard Ce qui me gêne c'est que l'Angleterre voulait suivre une autre voie la commission l'a rappelé à l'ordre en ce qui concerne ses propres lois moi je ne peux pas accepter qu'un tel pétitionnaire ne voit pas sa cause étant prise en compte on doit faire droit à sa cause et je crois que le Royaume-Uni est membre de l'Union Européenne si le gouvernement si les autorités britanniques ont des problèmes avec la commission européenne ça c'est leur problème mais ça ne doit pas se faire au dépend des pétitionnaires au dépend des citoyens européens je dis les choses de façon non juridique moi je crois quand même qu'il faut mettre fin à cette histoire il faut véritablement s'occuper de cette affaire on ne doit pas attendre de regrouper plusieurs cas semblables etc je crois que en l'occurrence il faut véritablement s'occuper de cette affaire le plus rapidement possible parce que si on laisse le calendrier juridique entre guillemets suivre son chemin il va mourir de faim ce pétitionnaire donc il faut véritablement que les choses avancent moi je ne souhaite pas formuler cela de façon juridique mais je crois que nous devons véritablement faire quelque chose parlons directement à la Grande-Bretagne aux autorités je demanderai d'ailleurs à la commission de voir le plus rapidement possible en fait le pétitionnaire il demande simplement à ce que les choses soient réglées autre part parce que la Grande-Bretagne ne s'en occupe pas bon à la commission de faire les choses mais le plus rapidement possible je trouve que c'est indigne ce qui se passe ici la commission avait demandé une minute pour répondre je vous en prie merci madame la présidente je remercie tout d'abord les honorables membres du président pour les commentaires et les questions qui ont été posées la commission comprend tout à fait aussi la position du plaignant elle est en train d'examiner en ce moment d'ailleurs une plainte qui a été présentée par le plaignant à cet égard je voulais juste un point de manière très rapide de souligner un point je voulais juste préciser qu'ici il ne s'agit pas de la question de fond la question de savoir si le plaignant est autorisé aujourd'hui à ouvrir une pharmacie au Royaume-Uni sous ce point la commission est intervenue et comme vous le savez très bien dans le cadre d'une procédure d'infraction la commission ne doit pas nécessairement aller par la voie juridictionnelle si on peut trouver une solution au préalable et dans le cas d'espèce le Royaume-Uni a abrogé les dispositions qui introduisaient l'obstacle donc aujourd'hui le plaignant est en mesure d'avoir accès à son droit d'exercer une activité dans une pharmacie dans la perspective de l'intérêt général donc la commission est intervenue et puisque la procédure a un caractère objectif il n'y a aucune raison pour aller de l'avant sur ce point puisqu'il n'y a plus d'infraction et que les mesures ont été abrogées s'agissant de remèdes bien évidemment il y a quand même une distinction entre deux aspects l'aspect concernant l'application l'espèce du principe de la responsabilité de l'état pour violation des droits communautaires et l'autre aspect qui est celui de l'obligation de renvoi à la cour de justice ce dernier est un point de pure procédure et concerne l'interprétation de l'article 267 et malheureusement même dans ce dernier arrêt de la cour de janvier la cour de justice nous parle de violations systématiques de cet article par plusieurs juridictions qui entraînent une application non uniforme du droit s'agissant donc de cet article la commission doit examiner le problème dans le cadre de la jurisprudence qui s'y réfère donc c'est tout ce que j'allais juste à préciser mais bien évidemment la commission va poursuivre l'examen des cas qui pourraient se présenter dans le contexte de l'obligation de respecter les principes de la responsabilité de l'état pour violation du droit absolument merci merci la décision est donc de se tourner vers la commission pour lui demander de poursuivre ce travail et de revoir sa position désolé je ne comprends pas bien ce qui est écrit c'est parti c'est parti c'est parti